Matthieu, chapitre 21. Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils arrivèrent à Bethphagée, au mont des Oliviers, Jésus envoya alors deux disciples, leur disant, Allez au village en face de vous, et vous y trouverez aussitôt une annaise attachée et un anon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Et si un homme vous dit quelque chose, vous direz, Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Tout cela se fit, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, Dites à la fille de Sion, Voici, ton roi vient à toi, docile, et monté sur une annaise et un anon, le petit d'une annaise. Et les disciples allèrent et firent comme Jésus leur avait commandé, et ils amenairent l'annaise et l'anon et mirent leurs effets sur eux, et ils l'y firent asseoir. Et une très grande multitude étendait leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les multitudes qui allaient devant et qui suivaient, criaient, disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux les plus hauts. Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, Qui est-ce ? Et la multitude disait, C'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il leur dit, Il est écrit, Ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et lorsque les principaux prêtres et les scribes virent les choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants criant dans le temple, et disant, Hosanna au fils de David, ils en furent fort mécontents, et ils lui dirent, Entends-tu ce que ceux-ci disent ? Et Jésus leur dit, Oui, n'avez-vous jamais lu, de la bouche des bébés et de ceux qui t'aident, tu as perfectionné la louange. Et il les laissa, et sortit de la ville vers Bethany, et il y logea. Or au matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et lorsqu'il vit un figuier sur le chemin, il y alla, et n'y trouva rien, mais des feuilles seulement, et lui dit, Qu'aucun fruit ne pousse jamais plus de toi. Et à l'instant le figuier devint sec. Et lorsque les disciples le virent, ils s'émerveillèrent, disant, Comment le figuier est-il si-tôt devenu sec. Jésus répondit et leur dit, En vérité je vous le dis, si vous avez la foi, et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais aussi si vous disiez à cette montagne, Sois déplacé, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et toute chose, tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. Et lorsqu'il fut arrivé dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent à lui pendant qu'il enseignait et dire, Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? Et Jésus répondit et leur dit, Je vous demanderai aussi une chose, laquelle si vous me la dites, de même je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Et ils raisonnaient entre eux, disant, Si nous disons, du ciel, il nous dira, Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? Mais si nous disons, des hommes, nous craignons le peuple, car tous tiennent Jean comme un prophète. Et ils répondirent à Jésus, et dirent, Nous ne pouvons dire. Et il leur dit, Je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Mais que pensez-vous ? Un certain homme avait deux fils, et il vint vers le premier, et dit, Fils, va travailler aujourd'hui dans mon vignoble. Il répondit et dit, Je n'irai pas, mais ensuite il se repentit, et y alla. Puis il vint vers le second, et dit de même. Et il répondit et dit, J'y vais, sire, et n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père ? Ils lui dirent, Le premier. Jésus leur dit, En vérité, je vous dis, que les publicains et les prostituées vont avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par le chemin de la droiture et vous ne l'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour que vous puissiez le croire. Écoutez une autre parabole, il y avait un certain maître de maison, qui planta un vignoble, et l'entoura d'une et y creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis le loua à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain, et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les viticulteurs, pour qu'ils puissent en recevoir les fruits. Et les viticulteurs se saisirent des serviteurs, bâtir l'un, et tuèrent un autre, et en lapidèrent un autre. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Mais en dernier il envoya vers eux son fils, disant, ils seront révérencieux envers mon fils. Mais quand les viticulteurs virent le fils, ils dirent entre eux, c'est l'héritier, venez, tuerons-le, et saisissons-nous de son héritage. Et ils le prirent, et le jetèrent hors du vignoble, et le tuèrent. Quand donc le Seigneur du vignoble vient, que fera-t-il à ces viticulteurs ? Ils lui dirent, il tuera misérablement ces hommes pernicieux, et il louera son vignoble à d'autres viticulteurs, qui lui rendront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin, c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Par conséquent je vous dis, le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. Mais lorsque les principaux prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils perçurent qu'ils parlaient d'eux. Mais comme ils cherchaient à mettre les mains sur lui, ils craignirent la multitude, parce qu'ils le prenaient pour un prophète. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !